Bonjour. Ça fait longtemps que je suis sur Facebook, je pense quasiment depuis le début. Et aujourd'hui, dans mes peregrinages, c'est en fait le seul lien que j'ai avec mon entourage. C'est vraiment mon réseau social. Et je vois beaucoup de publications de mes amis passer, et j'avoue que je suis assez étonné. Je comprends, mais je suis étonné. Parce que beaucoup de publications sont belles. Il y a des choses rigolos qui me font rire. Il y a des belles citations, des beaux messages. Mais la majorité, je dirais, sont malheureusement des mauvaises nouvelles. Des personnes qui partagent des revendications, des protestations, des pétitions, et qui montrent leur indignation par rapport à quelque chose. Je les comprends, bien évidemment. Il y a beaucoup de choses dans cette société, dans cette vie, qui pourraient me toucher. Que ce soit dans ma blessure de trahison, ou injustice, ou abandon, ou rejet, ou même humiliation. C'est par mes blessures que je suis capté. Par contre, si je sais que la loi d'attraction fonctionne, si je sais que là où va mon attention, va l'énergie, que ce soit une attention, pour éviter, pour valider, pour revendiquer, ou pour protester. Là où va mon attention, va l'énergie. Donc, si je proteste contre l'inégalité, je crée l'inégalité. Si je proteste contre le mauvais traitement des animaux, je alimente l'existence de ce phénomène. C'est complètement incompréhensible, bien sûr, dans la vision dualiste des choses, où les choses sont réelles. Et il est incompréhensible que ma manière de liker quelque chose peut avoir une influence sur quelque chose de physique et de vrai. Mais dans la cohérence avec l'unité, où nous sommes tous un seul énergie, qui se manifeste de manière différente partout, ce qui est autour de moi n'est que la manifestation de ce que je suis et là où j'en suis. Donc, le simple fait que je vous partage ça, ça voudrait dire comment aussi je valide, peut-être pas sur Facebook, mais dans la vie au quotidien, peut-être trop de choses qui ne vont pas. Même si ma vie est vraiment de plus en plus belle. Mais peut-être que je valide trop de choses de manière relative encore. Si nous savons que la loi d'attraction fonctionne comme ça, mais dans ce cas-là, arrêtons de liker, d'aimer, de soutenir des publications qui donnent de mauvaises nouvelles. Et quand je dis, quand ça parle de quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre, quand ça parle de encore une crise au niveau de la chaleur planétaire, ce sont des mauvaises nouvelles. Et en alimentant les mauvaises nouvelles, sous le gouverne d'informer tout le monde, en fait, on l'entretient. Les choses n'existent uniquement parce que nous le pensons. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais ce n'est pas parce que je ne vais pas le liker que ça va arrêter d'exister. Dans le monde de la dualité, en effet, c'est complètement incompréhensible. Mais dans le monde de l'unité, ce qui existe, de mon point de vue unitaire, c'est uniquement ce que je perçois. Et je peux mettre ma perception où je le décide. Ça, c'est mon choix. Moi, Michael, j'ai choisi, en tout cas, je fais de mon mieux, de mettre mon attention exactement là où j'ai envie d'aller. Aujourd'hui, c'est le grand enjeu. J'ai un rêve à réaliser. Donc, je valide tout ce qui concerne le rêve. Et bien évidemment, j'essaie d'améliorer cet aspect où je peux encore me focaliser sur le négatif. Donc, je vous lance une invitation. L'invitation serait de ne créer que du beau, de liker, de aimer que des belles publications qui parlent des animaux qui s'aiment, des vidéos, des photos, des gens qui sont gentils l'un avec l'autre, des miracles, des choses fantastiques, des belles images, des bonnes odeurs, de belles rencontres. Et de ne simplement plus regarder le reste. Même pas le critiquer. Style, comme je me rappelle, avoir vu une fois à la télévision une démonstration où les gens avaient des panneaux où c'était marqué « Il faut être tolérant ». Alors, c'est rigolo de manifester, donc d'être intolérant pour devenir tolérant. C'est-à-dire parce que, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Chacun d'être tolérant, c'est de tolérer celui qui est intolérant. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Ça ne m'a plus mettre l'attention. Un peu comme comme si on devrait dresser un animal. Léver un enfant. Juste relever ce qui est beau. Mettre ton attention sur ce qui est beau. Voir le verre à moitié plein. L'histoire est très connue, en tout cas, dans certains cercles. Comment les dresseurs font sauter une grosse baleine par-dessus d'un petit filet. C'est qu'ils tendent une corde au milieu du bassin. Et quand l'animal passe par-dessus, il donne aux récompenses. Il regarde le bon côté. Qu'est-ce que tu as bien fait ? Disons, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que je voulais que tu fasses ? Et quand il passe en dessous, il ne donne rien. L'animal va comprendre tout seul. Et à la fin, quand il a compris, il monte le fil. La vie, c'est pareil. Dans mes accompagnements, de plus en plus, de plus en plus, en fonction de ce que je suis capable, je ne vois que les réussites de ceux que j'accompagne. Je ne vois que mes réussites de plus en plus. J'arrive de plus en plus. Je n'arrive pas à 100%. Là où je mets mon attention va l'énergie. Et beaucoup de gens que j'accompagnais disent l'avoir compris. Il y en a pas mal sur Facebook. Et pourtant, soudainement, je vois encore un truc passer sur la politique d'un tel qui a compris et un autre. Et après, quand la personne m'appelle en disant, « Ah oui, ça ne va pas, mais je ne suis pas étonné. » Et je dirais à ces personnes « Arrêtez d'alimenter ce qui ne va pas. » je peux toujours regarder quelque chose de positif. Si mon amie me demande comment je trouve qu'elle est habillée et je n'aime pas la couleur, je peux dire « Mais j'adore la coupe. Ça fait vraiment sortir tes formes. » je peux être vrai et voir seulement ce qui est beau. Si quelqu'un me propose des pâtes à la bolognaise et je n'aime pas la viande, mais je peux le manger tout en félicitant, en le remerciant de l'amour qu'elle a manifesté et l'attention au lieu de relever qu'elle a oublié que je ne mange pas de viande. Je peux toujours voir le côté positif. Ça m'est déjà arrivé même que quelqu'un me raconte une histoire juive. Une histoire assez assez dure. La différence entre un pain et un juif où on dit que voilà un pain ça ne crie pas dans le four. La personne ne savait pas que j'étais juif. J'ai ri de la blague. Je ne voulais pas que la personne meure de honte si on peut dire comme ça. Et pourtant j'avais de quoi être blessé à travers de ma blessure. J'aurais pu dire mais non ce n'est pas juste. Il faut que la personne le respecte. Et dans ce cas j'aurais fait un choix. À partir du moment que je laisse mes blessures libre-voix il y aura toujours quelque chose qui va réagir en moi. Il ne s'agit pas de ce qui est juste ce qui est bon ce qui est beau ce qui est adéquat. Il s'agit juste qui est-ce que je choisis d'être comment est-ce que je choisis de me définir et de quelle manière est-ce que j'ai envie de voir le monde. Et plus que j'ai envie de voir plus que j'arrive à voir le monde beau plus il sera beau. c'est notre chemin ça. Mon invitation et vous en faites ce que vous voulez bien évidemment. En fait je m'invite à travers de vous de voir que les choses belles. Et peut-être peut-être ça vous donne envie de ne plus liker ou aimer sur Facebook toutes ces mauvaises nouvelles. Toutes ces revendications pétitions aussi justifiées qu'elles soient en le justifiant on continue à le faire hésiter. Quand un gamin un petit enfant roule avec son velot et on lui dit attention le trou mais il entend le trou et il va tomber dedans. En tout cas il y a grand chance. Chaque chose où même notre attention ça existe et que ce soit une attention pour essayer de fuir pour revendiquer pour défendre pour l'éradiquer toute attention est une preuve que ça existe et la preuve que ça existe c'est de là où fonctionne la loi d'attraction. Ça veut dire ça existe ici donc les ondes vont la créer. Voilà c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Moi je likerai plus rien je le faisais déjà pas mais je likerai plus rien je validerai plus rien ce que je ne trouve pas beau. Belle journée à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada